Dans l'histoire des politiques culturelles en France, les imaginaires n'ont jamais cessé d'être réfléchis, débattus. Durant les années 1960, du grand ministère d'André Malraux, les maisons de la culture essaiment un peu partout en France, dans les grandes villes. A cette occasion, la culture est montrée au travers différentes formes artistiques, traditionnelles, populaires ou régionales, contemporaines, avant-gardistes. C'est la belle époque, les années folles de la culture sous toutes les coutures. Un nouveau champ d'acteurs culturels et ou d'experts artistiques s'investit dans la défense non seulement des formes d'expressions locales, mais aussi venues d'ailleurs. Cet ailleurs qui fascine toujours autant qu'au temps des grandes conquêtes, seulement voilà, la décolonisation va faire apparaître de nouveaux modes de représentation artistique plus respectueux des peuples locaux. Et des initiatives locales se multiplient. Dans les années 1970, de nombreuses villes hors Paris font, en effet, le pari que des festivals consacrés aux arts dits traditionnels trouveront leur public. Ainsi, par exemple, en 1974, c'est la première édition du Festival des Arts traditionnels à Rennes, sous la houlette de Shérif Kasnadar, que nous entendons dans ce programme, directeur alors de la Maison de la Culture de Rennes. Qui aurait pu imaginer que huit ans plus tard, ce festival servirait de prémices au Festival de l'Imaginaire, d'envergure internationale à Paris, au Théâtre de l'Alliance Française ? 1982, c'est également l'année de la création de la Maison des Cultures du Monde à Paris, l'association devenue référente en matière de patrimoine culturel immatériel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Imaginaire du Présent, qui nous ramène à l'hommage rendu à Jean Duvignot, justement président de l'Association des Maisons des Cultures du Monde jusqu'en 2000, et fondateur de la Revue Internationale de l'Imaginaire. Je vous lirai un texte écrit par Jean Duvignot dans cette revue en 1999, intitulé L'Enigme. Hommage aussi à la culture décentralisée également, grâce au témoignage de Thomas Duménil, actuel chargé de communication à la Maison des Cultures du Monde, qui se trouve, imaginez-vous, aujourd'hui à Vitré, aux portes de la Bretagne. Dans ce podcast, à écouter la chronique Le Panthéon, avec un personnage dont la destinée oscille entre héroïsme et tragédie, Jérémy de Tessier. Et oui, le mois précédent a été marqué par le bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte. Et la commémoration, faut-il dire, de cet événement. C'est un destin extraordinaire que celui de Napoléon Bonaparte, qui se confond littéralement avec l'histoire. Au cours de sa carrière, comme il disait lui-même, cet inconnu échappé du Nil s'est trouvé propulsé au sommet de l'Europe, dont il a redessiné la carte et bouleversé les institutions. Il disait « Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle ». Napoléon est ce météore qui éclaire son siècle, qui rénove complètement l'État et la société, mais c'est aussi le triomphe d'une ambition personnelle qui se déchaîne et se démène dans le tumulte d'une époque hors du commun. C'est une odyssée et un massacre. Napoléon, ce sont des heures de débat, mais c'est d'abord une histoire, un parcours, une carrière, et c'est cette carrière que je vous raconte. À tout à l'heure, Jérémy. Vous écoutez Imaginaire du Présent, c'est le dixième épisode. Place à l'interview. Dans cet épisode Imaginaire du Présent, nous sommes en compagnie de Thomas Duménil, chargé de communication et des relations publiques à la Maison des Cultures du Monde. Bonjour Thomas. Bonjour Cyril. Nous sommes au priori des Bénédictins à Vitré, où vous êtes en train de nous parler, à la Maison des Cultures du Monde, le Centre français du patrimoine culturel immatériel, l'association référente en matière de diversité culturelle et de patrimoine et du spectacle vivant. Nous sommes dans la région Bretagne, à côté de Rennes, une commune très connue à Vitré. Je vous laisse nous présenter dans un premier temps Thomas situé l'histoire de la Maison des Cultures du Monde. Oui, merci Cyril. Je vais essayer de faire au plus court parce que l'histoire est assez longue. et puis je pense qu'elle permet aussi d'éclairer ce qu'est la Maison des Cultures du Monde. La Maison des Cultures du Monde est une association qui approche de la quarantaine. Elle a été créée en 1982 à l'initiative de Shérif Kaznadar dans l'idée de promouvoir la diversité culturelle, la fertilité des imaginaires des peuples contemporains à travers le monde, dans l'idée de faire découvrir aussi au public français des formes d'expression artistique venues du monde entier, souvent inédites. Et elle a été créée donc à Paris, mais sur la base d'un travail qui avait d'une expérimentation, on va dire. C'était plus qu'une expérimentation, c'était déjà un travail qui avait bien abouti, qui avait été mené à Rennes, dans ce qui s'appelait alors la Maison de la Culture de Rennes, ce qui s'appelle aujourd'hui le Théâtre National de Bretagne, et donc Rennes, où Shérif Kaznadar avait créé un festival, le Festival des Arts Traditionnels, dans lequel il invitait déjà des sociétés, des peuples, qui présentaient des formes d'expressions, des créations, en tout cas des formes d'expressions, on va dire traditionnelles, mais en mouvement, en recréation perpétuelle. Et donc voilà, c'est sur la base de ce Festival des Arts Traditionnels, qui a existé entre 1974 et 1982, voilà, pendant 8 éditions, que la Maison des Cultures du Monde a été créée, c'était donc à Paris, et accueillie donc à l'Alliance Française, boulevard Raspail, dans le 6ème arrondissement, et donc vraiment dans un peu, en tout cas en tant que pionnier dans cet accueil des formes de spectacles vivants du monde entier. En 1985, dans l'idée de documenter aussi, de renseigner ces formes d'expressions artistiques, a été lancé un label de disques, une collection, qui s'appelle le label Inédit, qui présente, alors on en reparlera je crois tout à l'heure, mais qui présente en quelques mots déjà, qui présente du coup des musiques de tradition savantes ou populaires, pareil, du monde entier. Et qui donc à travers des enregistrements de terrain, des enregistrements de spectacles, ou des enregistrements aussi en studio, qui présentent donc des musiques traditionnelles du monde. Je continue la chronologie, en 1994 a été créée avec l'appui de Jean Duvigneault, je crois que vous connaissez bien. une revue toujours pour croiser les regards entre chercheurs, praticiens, représentants des communautés qui portent ces formes d'expressions artistiques, mais aussi les acteurs du monde culturel, aussi des personnes qui développent les politiques culturelles. une revue qui s'appelle l'International de l'imaginaire, et qui à travers donc 30 numéros, qui a été édité jusqu'en 2017, cette revue elle justement, elle se présente comme un lieu, un lieu d'échange entre différents représentants sur les cultures du monde. En 1995 a été créée donc une discipline anthropologique, par la Maison des Cultures du Monde et la Maison des Sciences de l'Homme de l'Université Paris VIII, une discipline anthropologique qui s'appelle l'ethnocénologie. Discipline, pareil, qui cherche à documenter les spectacles et les formes d'expression artistique du monde entier. Et puis, en 1997, c'est la création d'un festival très important pour la Maison des Cultures du Monde. Il s'agit du Festival de l'Imaginaire. Qui invite chaque année, alors d'abord c'était à l'Alliance française et puis aussi partout en France, des représentants de toutes les disciplines artistiques, des communautés qui viennent présenter leurs imaginaires. Donc chaque année, depuis 1997, le festival s'est arrêté en 2017, à la 23ème édition, 2019, mais la 24ème édition arrive très bientôt. Les dates en seront annoncées d'ailleurs très prochainement. Et puis pour parler aussi d'un autre champ, vous en avez parlé en introduction, un autre champ d'activité de la Maison des Cultures du Monde, il s'agit du patrimoine culturel immatériel. Et en 2003, justement, il se trouve que la Convention pour la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel immatériel a été adoptée par l'UNESCO. Et cette convention, la Maison des Cultures du Monde, y a participé, a participé à sa rédaction par l'intermédiaire de son président, Shérif Kaznadar, parce que c'était déjà une réflexion qui traversait l'ensemble des propositions artistiques et l'ensemble des activités de la Maison des Cultures du Monde depuis 1982. Donc bien avant cette... Voilà, cette... On va dire... Officialisation. Officialisation, formalisation de patrimoine culturel immatériel qui est un peu le pendant de l'autre convention qui est, je crois, de 1975, si je ne m'abuse, sur le patrimoine bâti. Voilà, c'était l'idée de valoriser et de sauvegarder aussi dans tous les champs qui relèvent de ce patrimoine immatériel. Stop Magneto. Patrimoine culturel immatériel, qu'est-à-cô ? En 2018, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Shérif Kaznadar, président fondateur de la Maison des Cultures du Monde, présentait cette notion. Lui au sens où il est employé à l'UNESCO, l'expression patrimoine non-physique désigne les manifestations non-matérielles d'une culture traditionnelle, par opposition aux bâtiments, instruments agricoles, vêtements, etc. Mais englobe les notions, idées et valeurs traditionnelles qui s'incarnent dans la fabrication des objets matériels. Le domaine du patrimoine non-physique est dans une large mesure celui de l'interaction symbolique de l'homme avec son environnement, tel qu'elle est signifiée par les mots, les gestes et les rites. Cette définition va évoluer et la 25e conférence générale d'UNESCO, en 1989, va définir la culture traditionnelle et populaire et qui est définie comme étant l'ensemble des créations émanant d'une communauté culturelle fondée sur la tradition, exprimée par un groupe ou par des individus et reconnue comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expression de l'identité culturelle et sociale de celle-ci. Les normes et les valeurs se transmettent oralement par imitation ou par d'autres manières. Ces formes comprennent entre autres la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rires, les coutumes, l'artisanat, l'architecture et d'autres arts. En 2001, se tient une table ronde internationale à Turin, en Italie, sous le titre « Patrimoine culturel immatériel ». Là apparaît pour la première fois cet intitulé. Et qui donne comme définition que ce patrimoine culturel immatériel est toute manifestation incorporelle de créativité fondée sur la tradition, issue et développée spontanément au sein d'une communauté culturelle par laquelle elle est perçue comme élément important ou de représentation de l'identité sociale ou culturelle de cette communauté. Cela inclut, outre le produit immatériel des créations fondées sur la tradition, les processus sociaux, intellectuels et culturels qui, de génération en génération, par transmission orale, par imitation ou par d'autres moyens d'apprentissage, ont rendu possible le développement d'une tradition culturelle distincte dont la préservation et la protection sont importantes pour la sauvegarde de la diversité culturelle et de la créativité de l'humanité. Et donc actuellement, la définition, je la rappelle pour ceux qui n'ont pas lu la Convention de 2003, on entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant des individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Au fin de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus et d'un développement durable. C'était Shérif Kasnadar, président fondateur de la Maison des Cultures du Monde. Retrouvons Thomas Dumédil depuis la ville de Vitré, en Ile-et-Vilaine, qui évoque à présent l'arrivée du centre de documentation de la Maison des Cultures du Monde dans cette commune. En 2005, c'est l'année de l'installation de la Maison des Cultures du Monde à Vitré. Alors d'abord, il s'agissait d'ouvrir un centre de documentation à Vitré et puis surtout d'avoir un lieu qui puisse accueillir les collections de la Maison des Cultures du Monde, collections très riches parce qu'elles se composent à la fois d'archives puisque tous les spectacles depuis 1982 ont été enregistrés. Donc, il y a des archives assez conséquentes et qui sont donc accueillies à Vitré, mais il y a aussi des objets, il y a aussi des instruments de la Maison des Cultures du Monde, des objets de scène, des costumes, des éléments de décor aussi. Donc voilà, en tout cas, ce centre de documentation sur les spectacles du monde qui a ouvert en 2005 à Vitré dans le Priory des Bénédictins, dont nous parlerons également un peu plus en détail tout à l'heure, où je me trouve actuellement. Voilà, c'était pendant ces... jusqu'en 2017, la Maison des Cultures du Monde a fonctionné sur ces deux pôles, entre Paris avec l'Alliance française, donc Boulard-Raspail, et puis le Priory des Bénédictins, qui est un cadre absolument sublime, à Vitré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour rester sur Vitré, ce centre de documentation a été désigné en 2011 Centre français du patrimoine culturel immatériel, puisque entre 2003 et 2011, la France a ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et cette Convention incite les États partis à nommer, à désigner un lieu ou une association qui porte ce domaine de compétences et qui également fait connaître la Convention. Et bien voilà, c'est le cas de la Maison des Cultures du Monde et de son Centre français du patrimoine culturel immatériel, qui a également été labellisé Ethnopole en 2015. Alors ça, c'est plus au niveau national, donc également par le ministère de la Culture, c'est-à-dire c'est un pôle national de recherche et de ressources en ethnologie qui agit aussi bien sur le plan local, avec des projets de territoire, et puis sur le plan national, puisque la Maison des Cultures du Monde a cette programmation culturelle sur toute la France. Et puis donc, petit à petit, la Maison des Cultures du Monde s'est ouverte, en tout cas, à créer des partenariats, à tisser un réseau avec des lieux amis, on va dire, des salles de diffusion, d'abord surtout à Paris, et puis pour également diversifier ses publics, mais également toucher des publics qui sont extrêmement sensibles aux formes d'expressions qu'on propose plus largement en Ile-de-France, et puis en Bretagne aussi, qui est un lieu très intéressant pour croiser justement, on va dire, les regards sur les pratiques culturelles, on va dire, traditionnelles, même petit à petit, dans toute la France, où la Maison des Cultures du Monde étend ses activités aujourd'hui. Et puis donc, en 2017, la Maison des Cultures du Monde a quitté l'Alliance française et donc a regroupé toutes ses activités, en tout cas, toute son équipe, à Vitré, mais tout en gardant ses activités à travers la France, et puis son siège social qui reste basé à Paris, donc à l'adresse de l'Alliance française. Il y a un fil conducteur avec ce festival en Bretagne des arts traditionnels créé, cofondé par François Segrune et Chérif Casenadar au début des années 80. Il se retourne un peu aux sources à Vitré, il y a une suite logique, puisqu'on reste toujours sur la terre bretonne. C'est vrai qu'on accueille assez souvent des visiteurs à Vitré qui ont connu cette période assez stimulante, je pense, pour la ville de Rennes et pour les publics de la Maison des Cultures de Rennes de l'époque, de voir venir des troupes venues de l'autre bout du monde et présenter des spectacles ou des représentations ou des rituels qui n'avaient jamais été présentés jusqu'alors en France. Donc voilà, ça a laissé une trace, c'est sûr, dans la région. C'est vrai, vous avez raison. Oui, oui. Qu'est-ce qui se visite ? Qu'est-ce qui se fait localement ? C'est un lieu d'exposition, de représentation, de résidence et de projet sur le territoire, comme vous le rappeliez. Quelle est l'activité actuellement à vitrer pour cette maison des cultures du monde, Thomas ? Alors, c'est vrai qu'on est dans une phase un peu de réouverture, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'activités en ligne qui ont été initiées à la suite du mépris confinement. Activités qui nous ont permises aussi de... De continuer l'activité. Oui, de continuer l'activité et puis aussi de toucher des nouveaux publics, aussi de réfléchir un petit peu sur ce qu'on pouvait proposer. Enfin, c'était assez stimulant. Et donc, on a lancé, là, un cycle de concerts en ligne inspiré par une artiste amie de la maison d'écriture de nom qui s'appelle Bois de Boissoum qui, donc, invite des artistes basés en France pour des concerts solo. Donc, il y a eu plusieurs concerts qui ont été proposés déjà depuis avril. et puis, il y en a deux au mois de... Enfin, un au mois de juin et puis un tout début juillet pour... Je pense que ça va clore le cycle qui s'appelle donc Musiciens d'ici, Musique d'ailleurs. Et donc, le prochain concert est prévu le jeudi 17 juin à 20h avec un artiste absolument extraordinaire, un maître du Ney qui s'appelle Koutsi Ergoner et qui, donc, qui a fait découvrir lui aussi qui était un artiste qui a été très tôt invité par la Maison d'écriture du Monde qui a fait découvrir la musique soufie au public occidental. C'est en ligne mais c'est enregistré au priori des bénédictins. Donc, il y a cet environnement de monuments historiques. C'est dans un cellier, en fait, donc, un cellier voûté qui a vraiment un cachet. Donc, c'est vrai que c'est un décor assez magnifique. Mais on a cette chance de pouvoir présenter des très belles collections ou des artistes exceptionnels dans un cadre qui, en plus, dans un véritable écrin. Donc, voilà, c'est une chance. Autre activité en ligne aussi qui a été mise en œuvre, entre les confinements, etc. Alors là, il y a tout ça un peu au gré des péripéties liées au coronavirus. Mais c'est un projet qu'on est très heureux d'avoir pu mener à son terme. Il s'agit d'un projet de territoire. qui s'appelle Le Monde en Berceuse qu'on a initié en juillet 2020. Donc, entre, voilà, à la sortie du premier confinement. Et puis, on a donc lancé un appel à berceuse. De fait, on a touché des personnes de toutes les générations, mais aussi de toucher des personnes aux parcours très différents, voilà, avec des histoires, des racines aussi. Et puis, un peu de photographier et la diversité culturelle sur le territoire des vitrées et des communes alentours. Et puis là, maintenant, on va se tourner vers des activités en présentiel. Ça y est, c'est bon. Enfin, on espère qu'on va pouvoir relancer vraiment les activités en présentiel. avec, donc, une nouvelle exposition qui commence, là, le 19 juin qui durera jusqu'au 21 novembre sur les masques d'Europe avec une invitation à voyager. Alors là, c'est vraiment une exposition, on va dire, qui révèle un peu la singularité ou l'angle d'attaque que peut prendre la Maison des cultures du monde. C'est à la fois l'idée de faire voyager à travers l'Europe des mascarades et des carnavals et en même temps découvrir ces mascarades et ces carnavals par les coulisses en essayant de se saisir de tous les savoir-faire et tous les imaginaires, toutes les techniques, les matériaux qu'on peut retrouver derrière les masques et les costumes de carnaval et de mascarade. Donc ça, ça commence le 19 juin et donc c'est présenté au priori des bénédictins à Vistray. Et puis ensuite, pour les autres activités, alors je ne veux pas trop en dire non plus, mais il y a effectivement le Festival de l'Imaginaire qui s'annonce pour l'automne. Voilà, on espère pouvoir proposer le festival avec une belle programmation qu'on se garde bien d'annoncer pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et puis ensuite, parce que nous, c'est vrai qu'en plus de l'accueil du public, bon, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut espérer pouvoir, voilà, on peut espérer que ça fonctionnera. Mais nous, il y a aussi les déplacements internationaux, c'est vraiment quelque chose sur lequel, pour le coup, plane pas mal l'incertitude. Accueillir des artistes, là, ça devient encore plus compliqué. Oui, ça compte pas mal les choses. Bien sûr. Et le lieu du Festival de l'Imaginaire, est-ce qu'il y aura plusieurs lieux ? Est-ce qu'il y aura un lieu à Paris, un lieu à Vitray ou ça restera essentiellement à Vitray ? Pour l'instant, c'est en projet. Vous ne le savez peut-être pas encore, Thomas ? Si, si. Alors, on avait annoncé, en fait, en 2020, on espérait renouveler le format du Festival et se sédentariser un peu, c'est-à-dire, en tout cas, concentrer le Festival au Théâtre Équestre Zingaro puisque Bartabas, qui est un ami des fondateurs de la Maison de l'écure du monde et qui est donc le directeur artistique du Théâtre Équestre Zingaro, nous a invités dans ce lieu qui est un lieu absolument fabuleux, un bel écrin pour tous les imaginaires qui sont mis à l'honneur dans le cadre du festival. Et malheureusement, donc ça, c'était pour 2020. Et puis, donc, là, on reste sur le format qui était le format du festival avant la crise du Covid et donc qui est un format un peu plus nomade, mais néanmoins avec un week-end d'ouverture au Théâtre Équestre Zingaro, avec après d'autres dates aussi bien donc en Ile-de-France que dans le reste de la France à Vitrée, dans Finistère également et puis d'autres villes en France. Voilà, mais ça, toutes les actualités, les informations sont annoncées sur notre site maisonsdesculturesdumonde.org et donc les dates seront révélées et puis la programmation seront révélées très prochainement. Thomas, c'est vrai que vous avez bien détaillé ces trois axes de cette Maison des Cultures du Monde. ONG, accrédité par l'UNESCO, à la fois ce volet de formation dont vous venez d'évoquer à travers des stages, des ateliers, des masterclass, il y a des résidences aussi à propos du patrimoine culturel immatériel, ce centre de documentation où tout un chacun peut consulter la documentation sur ce sujet tellement vaste qui reflète bien l'ouverture de notre pays, le volet éducatif, vous l'avez rappelé avec ses projets de territoire et puis aussi des animations qu'on peut découvrir sur le temps périscolaire, vous êtes très investis sur cette temporalité. L'été va arriver, il va y avoir des touristes. Est-ce que c'est ouvert la Maison des Cultures du Monde cet été pour rentrer dans ce prioré des bénédictins pour sentir la spiritualité qui y règne ? Bien sûr, Cyril, on accueille le public avec plaisir avec en plus cette belle exposition qui ouvrira le 19 juin. Il y aura des animations qui seront proposées autour de cette exposition, des ateliers pour le jeune public puisqu'on essaie, comme vous le disiez, avec pas mal d'activités destinées aux scolaires mais aussi à tous, surtout vers le jeune public, des ateliers de fabrication, de masques du carnaval, des ateliers qui seront proposés pendant l'été et puis des visites guidées aussi. Donc bien sûr, on accueille le public avec joie tout cet été pour cette exposition. Il faut, alors c'est vrai qu'il faut un peu se perdre parce qu'on est un peu caché derrière cette très belle église Notre-Dame et souvent, les gens sont tellement fascinés, ils lèvent le nez, ils regardent et puis ils arrivent tout d'un coup dans le cloître sans savoir trop comment ils y sont arrivés et puis voilà, c'est vrai qu'ils sont séduits par le cadre. Donc voilà, on sera très heureux d'accueillir le public cet été. C'était un grand plaisir de vous recevoir Thomas Duménil, donc chargé de communication des relations publiques à la Maison des Cultures du Monde. On fait le lien dans ce podcast entre les imaginaires et puis le premier numéro où nous avions l'occasion de rendre hommage à Jean Duvignot qui a été le président de cette association Les Maisons des Cultures du Monde jusqu'en 2000 et le fondateur, directeur de la revue internationale de l'imaginaire qui est coédité toujours par Babel Actes Sud. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Merci Cyril et à bientôt. Musique, musiquier, l'art des muses. Les dictionnaires assurent qu'elle excite les sentiments par des successions mélodiques et par des combinaisons harmoniques de sons mesurés et rythmés. Tout est dit, rien n'est dit sur ce langage universel. Le discours sur la musique illustre ce double jeu de sentiments contrôlés par une pure raison. Instrumentation, surtout occidentale, qui oublie que la création des sons et des rythmes embrase les corps et les esprits, mêle spectacle que les spectateurs, on y répond d'une manière chaque fois saisissante aux exigences naturelles de la mort, du sexe, de la faim ou de l'invisible. L'Occident a choisi de séparer la création sonore du corps, d'enfermer la musique dans un espace particulier comme le théâtre, de mettre le public à l'écart et silencieux. L'huiclot du concert a concentré le talent et le génie. Ainsi, les Européens ont fait de la musique un objet de méditation, un objet métaphysique. De Kant à Schapenoer, on y cherche le fondement de l'imaginaire, de l'esthétique. Ne répond-elle pas à quelques instances cachées ? Volonté, un déterminisme originaire émergeant à travers l'individu dans une expression panique. Nietzsche a écrit des pages somptueuses pour décrire l'origine irrationnelle, dionysiaque de la musique et de la tragédie. L'art figure la souffrance d'être mutilé dans son individualité. L'apparition de musique jusque-là inconnue ou dédaignée comme le jazz a joué ici le même rôle que la découverte par les peintres des arts africains ou asiatiques. Et ce que l'on a dit avec Artaud du théâtre balinais, on peut le dire aussi de Stravinsky, de Bartók, de Satie. Ajoutons-y les révélations de l'anthropologie telles que les a fait connaître le magnétophone. Le concept de l'art des muses et la métaphysique de l'Occident ne couvrent pas l'infinie diversité des figurations imaginaires des sons. Loin d'être un langage universel, la création de Trav musical semble en appeler à des visées incompatibles et auxquelles il faut se mettre à l'écoute. Incompatibles et non seulement différentes. Se dépouiller de la puissante réflexion occidentale n'est pas aisé. Mettre entre parenthèses ce que nous croyons du langage universel tenter de saisir à travers des combinaisons sonores et rythmiques ce que cherchent à atteindre les bédouins d'Abu Dhabi, les chamanes de Corée, les boshimans de Namimi et tous ceux qui manifestent encore leur existence par le geste, le rythme et le son. Les grandes banlieues urbaines d'Occident ne s'ouvrent-elles pas elles aussi à ces utopies ? Utopie, parce qu'on échappe peut-être par là à l'esclavage des déterminismes. Si l'on pense avec toutes les parties du corps, on donne aussi leur sens aux combinaisons instrumentales et l'expression musicale n'est pas un mode d'expression auquel manquerait la parole ou l'écriture, mais un effort d'anticipation du vécu sur le non-encore vécu une virée hors de soi. Roger Bastide, en un sens voisin, suggérait de déchiffrer dans les masques sauvages ou les figures sculptées, moins la représentation de puissances invisibles ou de Dieu que la manifestation d'une force de l'être tendue au-delà d'elle-même par la danse, la musique, la trance ou la fête. Une prospection de l'expérience possible. Que serait l'existence si elle n'arrachait pas pour un moment éphémère à la trame des choses vécues ? Montage d'un extrait de texte de Jean Duvignot intitulé L'énigme, extrait de l'international de l'imaginaire, nouvelle série numéro 11, coédité par Babel, Actes Sud. Le titre s'appelle Les musiques du monde en question. Il porte en lui les préjugés des milieux dirigeants de l'époque, moins préoccupés par les droits des habitants des colonies réduits en esclavage que par leur importance économique et géostratégique. Il a su à la fois séduire ou terroriser les castes sociales les plus influentes de la société. C'était ici David Lapporal, ethno-archéologue, responsable du musée départemental d'art et d'histoire, Victor Schwelcher à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Des propos extraits du dossier pédagogique qui accompagne l'exposition de la Villette dédiée à Napoléon. Tout de suite, le Panthéon de Jérémie de Tessier. Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment devient-on Napoléon ? » écrit Jean Tullard. Comment devient-on Napoléon ? Eh bien, il faut naître le 15 août 1769 dans une Corse tout juste française, dans une famille tout juste reconnue de la noblesse et ensuite, il faut suivre son étoile. Le thème de l'étoile est un thème profondément cher à Napoléon Bonaparte. Sa jeunesse corse est heureuse, semble-t-il, mais en France, où il accoste en décembre 1778 pour étudier, il va se trouver enfermé pendant sept ans au collège de Brienne, puis à l'école militaire de Paris, et son identité va se construire dans la solitude et l'austérité, la passion des mathématiques et de Rousseau. Comme futur soldat, il est appelé à défendre la France, son soi-disant pays, mais le jeune Napoléon ne voit en France que des oppresseurs et travaille intellectuellement dans sa tête à la libération de sa patrie, la Corse. Il est un fervent admirateur de Pasquale Paoli, l'ancien chef des indépendantistes corse, comme le fut jadis son père Carlo Maria qui a combattu auprès de Paoli avant de se ranger sous la bannière française. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ses parents, son père est un avocat ambitieux, animé du désir brûlant, presque consumant de voir ses enfants réussir, arriver, et sa mère, Laetitia Ramolino, est une guerrière qui s'est battue, elle aussi, et passe en outre pour la plus grande beauté d'Ajaccio. Elle donne naissance à huit enfants survivants qui porteront plus tard bien des couronnes européennes. Peu importe la révolution qui éclate en 1789, l'avenir du lieutenant Bonaparte est en Corse. Du moins le croit-il ferme, jusqu'à ce que trahi par le camp Paoli, il en soit tout simplement chassé. L'ascension de Bonaparte sera fulgurante ou ne sera pas. On ignore toujours les motivations profondes qui habitent un homme, mais la révolution française qu'il avait jusqu'alors méprisée devient en 1793 la cause de sa vie. Elle servira ses intérêts du reste puisqu'il devient général de brigade après avoir participé à la reprise de Toulon en 1993 et commandant de l'armée d'Italie pour avoir canonné une insurrection royaliste en 1995. C'est en Italie que naît le personnage Bonaparte, le petit caporal, ce général que précède la victoire et qui se montre sans pitié avec les ennemis de la révolution. Sa stratégie militaire est claire, elle repose sur la surprise, la rapidité des déplacements et la concentration des forces en même temps que la dispersion des forces adverses. Au soir de Lodi, brillante victoire parmi tant d'autres, brillante victoire qui lui ouvre la porte de Milan en 1996, Bonaparte écrit « Je me regardais pour la première fois non plus comme un simple général mais comme un homme appelé à influer sur le sort des peuples. Je me vis dans l'histoire. » Le directoire qui est le régime de la France depuis la chute de la Convention commence à se méfier de ce général qui prend excessivement la lumière. Aussi, son fantasque projet d'aller conquérir l'Égypte rassure. Le régime est fragile et il est bon de tenir loin qui le menace. Mais le rêve oriental de Napoléon Bonaparte est un trompe-l'œil. Cette campagne insensée dont l'idée lui est soufflée par Talran, ministre des Relations Extérieures du Directoire mais tout acquis à Bonaparte. Cette campagne donc, présentée comme un coup indirect à l'Angleterre mais qui n'a d'autre intérêt que scientifique, cette campagne n'existe que pour asseoir le prestige et empêcher l'oubli. Ces dernières années du siècle sont une attente. En fait, on attend le moment propice pour un renversement de situation. Ce sera le 18 Brumaire, le 9 novembre 1799. Le directoire discrédité est renversé par un groupe d'hommes aux intérêts convergents. Bonaparte est rentré au bon moment. Il a abandonné son armée égyptienne en secret pour venir incarner à Saint-Cloud le bras armé du coup d'État. Nous voilà donc au 18 Brumaire. Bonaparte n'est là qu'en renfort. Sieyès semble le maître du jeu. Ce penseur de la Révolution, directeur des missionnaires, entend donner à la France une nouvelle constitution que depuis dix ans il médite. Mais le coup d'État bascule. Pour maîtriser l'affolement qui éclate au Conseil des 500, Bonaparte doit faire intervenir la troupe. Dès lors, c'est un putsch. Et c'est lui désormais qui tient le pouvoir. Le consulat est indéniablement une période de redressement et d'apaisement. Le premier consul Bonaparte, plébiscité consul à vie en 1802, met fin à la Révolution. Pour la première fois, la France est en paix. La Vendée, apaisée. Le culte reprend, régi par un concordat signé avec le pape Picette, concordat qui restaure et rebâtit le catholicisme romain comme religion de la majorité des Français. De nombreuses institutions encore voient le jour. En 1802, l'esclavage est rétabli, en fait maintenu là où il n'avait pas été aboli, comme facteur de relance de l'économie dans les Antilles, sans nul racisme, quoique cette décision génère de nombreux troubles et tueries. Napoléon est un acharné de travail qui dort peu, dicte beaucoup, signe énormément. Il a l'art de la diplomatie agressive et celui du compromis. Il installe durablement en France la culture du contrat avec son grand œuvre le code civil. En 1804, le dictateur devient monarque. Il n'est pas question de royauté, alors il sera empereur. En effaçant les Capétiens, il renoue avec les Carolingiens et devient l'égal des empereurs d'Autriche et de Russie. Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, Napoléon Ier, ce sacre empereur des Français, cérémonie glaciale, en présence du pape et d'une assemblée totalement athée, il couronne avec lui Joséphine, son épouse, depuis 1796, sa chère Joséphine qu'il a aimée passionnément, avec qui il a vécu une histoire violente et plusieurs fois rafistolée et dont il fait aujourd'hui une impératrice. Le Panthéon de J.D.T., une chronique présentée par Jérémie de Tessier. Les années Napoléon passent vite et à côté des masses de granit du nom des institutions civiles qui naissent sous le consulat et l'Empire, Conseil d'État, Banque de France, préfets, lycées, Légion d'honneur, franc germinal, code civil, cours des comptes, cet ensemble de mesures dont nous avons hérité, même si notre système aujourd'hui est un mélange complexe aux héritages multiples. Ces années Napoléon donc sont aussi des années de guerre et par là jonchées de millions de morts. Combien de morts dans les guerres napoléoniennes ? C'est une question intéressante, suivant le chercheur britannique David Gates, 5 millions, 5 millions de morts, dont 916 000 Français. C'est en 1805 que la guerre reprend sur le continent après ces quelques années de pseudo-paix. Victorieux à Ulm, Napoléon s'empare de Vienne en novembre et un mois après c'est le triomphe stratégique implacable d'Austerlitz. Croyant à une retraite des forces françaises, Russes et Autrichiens quittent leur position dominante sur le plateau de Pratzen et descendent jusqu'aux environs de ce petit village d'Austerlitz où les attend en bon ordre la grande armée. 15 000 morts et 20 000 prisonniers du côté allié aux russes pour 1537 tués du côté français. C'est le soleil d'Austerlitz. S'ensuit la paix de Presbourg, Venise est intégrée au royaume d'Italie, l'Allemagne regroupée en confédération du Rhin placée sous la protection de la France. Après la victoire d'Iéna sur les Prussiens en 1806, Napoléon entreprendra la politique du blocus continental qui va modifier en profondeur les habitudes commerciales en Europe. Le blocus vise la ruine de l'Angleterre mais dans les faits va surtout nuire aux économies des alliés de Napoléon et le rendre très impopulaire. N'importe, Napoléon semble inarrêtable. En 1807, il triomphe des Russes à Friedland, la paix de Tilsit avec le tsar Alexandre, marquant l'apogée de sa puissance. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de cent mille hommes commandés par les empereurs de Russie et d'Autriche a été en moins de quatre heures ou coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. Quarante drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, cent vingt pièces de canon, vingt généraux, plus de trente mille prisonniers, sont les résultats de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur n'a pu résister à votre choc et désormais vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en deux mois, cette troisième coalition a été vaincue et dissoute. La paix ne peut plus être éloignée, mais comme je l'ai promis à mon peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu'une paix qui nous donne des garanties et assure des récompenses à nos alliés. Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la maintenir toujours dans ce haut éclat de la gloire qui seul pouvait lui donner du prix à mes yeux. Mais dans le même moment, nos ennemis pensaient à la détruire et à l'avilir. Et cette couronne de fer conquise par le sang de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis. Projet téméraire et insensé que le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre empereur, vous avez anéanti et confondu. Vous leur avez appris qu'il est plus facile de nous braver et de nous menacer que de nous vaincre. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie et il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour que l'on réponde voilà un brave. Le Panthéon de J.D.T. Une chronique présentée par Jérémy de Tessier. Le délitement commence en 1808. Le Portugal n'a pas interrompu ses échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Napoléon lui lance un ultimatum et inquiet de la position qu'adoptera l'Espagne en cas de conflit, il fait déposer le roi Bourbon Charles IV et le remplace par son frère Joseph, son frère Joseph, roi d'Espagne. Il nourrit de grands espoirs pour l'Espagne. Jean Tullard écrit il s'imagine en régénérateur d'une péninsule oubliée des lumières et à laquelle il se propose d'apporter le code civil. Mais il oublie le patriotisme espagnol qui va montrer contre lui toute sa vigueur. En règle générale d'ailleurs, les conquêtes napoléoniennes ont réveillé les sentiments nationaux en Europe et en cela elles annoncent l'Europe des nations. Alors qu'il s'engouffre dans la guérilla espagnole, l'Autriche reprend les armes. Le tsar de Russie s'écarte de Napoléon sensiblement. Talleyrand et Fouché complotent. Bref, il est urgent de revenir. En 1809, face aux Autrichiens, Napoléon Ier essuie sa première grande défaite à Essling, mais il est vainqueur décisif à Wagram. Les batailles sont en tout cas de plus en plus coûteuses en Homme. Napoléon obtient de l'empereur François la main de sa fille Marie-Louise qu'il épouse en avril 1810 après avoir répudié Joséphine et qui lui donnera un fils, Napoléon II, le 20 mars 1811. Napoléon Ier, lui, ne retourne pas en Espagne. L'insurrection soutenue par l'Angleterre est impossible à stopper. Cette malheureuse guerre m'a perdu, commentera-t-il. La suite est à l'Est et guerre plus radieuse. A-t-il site, Napoléon et Alexandre avaient voulu se partager le monde comme empereur d'Occident et empereur d'Orient, mais les appétits trop voraces du premier conjugués aux effets dévastateurs du blocus continental ont convaincu le second de la nécessité de la rupture. Les 500 000 hommes de Napoléon pénètrent en Pologne. Ils ne comptent pas aller plus loin et c'est une nouvelle guerre éclair qui s'annonce mais les forces russes reculent, reculent le temps corps et à sa grande surprise, Napoléon se retrouve, sans l'avoir voulu, à entrer dans Moscou. Il est maître de Moscou mais le piège se referme sur lui. Le contre-stop-Chine, gouverneur de Moscou, fait brûler sa ville. Napoléon hésite, il ordonne la retraite quelques temps après et c'est Kutuzov qui se lance à sa poursuite. La grande armée va disparaître dans la neige. 500 000 hommes avaient passé le Némen à l'aller. Au retour, ils sont 25 000. Napoléon a 45 ans. Ce 31 mars 1814, sur le tableau de Paul de Laroche, on le voit lourdement abattu, le regard vide et surtout complètement seul. La veille, il a perdu Paris et s'est réfugié à Fontainebleau. Bientôt, il perdra son trône et sera exilé sur l'île d'Elbe. Comment son si grand empire a-t-il pu s'effondrer tel un château de cartes ? Eh bien, la réponse est évidemment militaire puisque toute la puissance de Napoléon a reposé sur les armes. Alors reprenons. Après le désastre de la campagne de Russie en XII, la Prusse et l'Autriche sont rentrées en guerre en XIII. Cette nouvelle coalition, la sixième, a battu Napoléon à Leipzig, bataille extrêmement meurtrière. L'Allemagne est perdue, la Hollande est perdue, l'Espagne est perdue, le Royaume d'Italie encore. Les coalisés entrent en France en 1814. Ce sera la campagne de France, l'une des plus belles de Napoléon. De grandes batailles sont livrées. Il tente un coup d'audace en cherchant à couper l'approvisionnement des alliés à l'arrière plutôt qu'à protéger Paris. Mais la manœuvre manque et il doit abdiquer le 4 avril 1814. C'est là que la légende prend une nouvelle dimension. Quand l'ex-empereur, moins d'un an après, quitte en secret l'île d'Elbe sur laquelle il avait autorité pour reconquérir la France. Le vol de l'aigle est ce retour incroyable de Napoléon jusqu'à Paris que Louis XVIII, le roi restauré, doit quitter dans l'urgence. Cette marche en réalité savamment calculée pour réussir et que l'histoire seule a faite irrésistible, mais ce Paris, ce Paris quand même sur le destin. L'Empire est ressuscité. Ce n'est plus l'Empire des grandes heures. C'est un régime de compromis qui réaffirme très fort les valeurs de la révolution et tente de s'attirer le soutien des libéraux. Mais le vrai problème est clairement à l'extérieur. Car les souverains de l'Europe, dérangés en plein congrès de Vienne, n'ont qu'une idée en tête, se débarrasser définitivement de l'ogre Napoléon mettre fin à cette aventure personnelle qui déchire l'Europe. Lui choisit l'offensive plutôt que la défensive. Il espère comme à l'accoutumée une victoire immédiate, éclatante, décisive. Le 16 juin, il obtient une victoire, mais limitée sur les Prussiens, à Ligny. Et le 18, au sud de la commune de Waterloo, il se retrouve face aux Anglais. Il commet l'erreur d'une attaque frontale, alors que le duc de Wellington est un expert du système défensif, mais surtout, c'est le retour des Prussiens, qu'il n'avait pas tout à fait vaincu à Ligny, et qui lui coûte la victoire. Waterloo, morne-pleine, porte le coup d'arrêt à la carrière de Napoléon. Il veut y croire encore, mais à Paris, Fouché obtient sa démission par la chambre. Alors Napoléon décide d'abdiquer pour au moins sauver sa dynastie, et éviter un dernier bain de sang dans sa capitale. Il s'imagine, grâce à de prétendus sauf-conduits britanniques qui trouvaient refuge aux États-Unis, où il se consacrerait, pour le restant de ses jours, aux sciences, mais c'est à Sainte-Hélène, minuscule îlot volcanique de l'Atlantique Sud, qu'il est envoyé terminer ses jours. Il ne s'en évadera pas, impossible, mais mieux, il y bâtira sa légende, jour à jour pendant six années, réécrivant les grandes pages de l'Empire et s'érigeant telle prométhée enchaînée en martyr de la Révolution, en martyr de la France. Napoléon disparaît le samedi 5 mai 1821 à 17h49, s'il vous plaît, d'un cancer de l'estomac, mais on ira jusqu'à prétendre à tort qu'il a été empoisonné à l'arsenic. Il rend à 51 ans, et selon le mot de Chateaubriand, le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. L'annonce de sa mort en Europe ne soulève pas de vagues, comme si le monde, après avoir trop tremblé, avait besoin de repos. C'est quelques années plus tard, avec la publication du Mémorial en 1823 et le retour des cendres en 1840 que Napoléon, dans une France devenue trop calme, prend une nouvelle ampleur, devient ce symbole, l'image même de la gloire passée, sublime jusque dans sa chute, image saisissante de l'empereur vaincu sur son rocher du bout du monde. Le XIXe siècle a été traumatisé par la Grande Révolution de 1789 et par la défaite de Waterloo en 1815. Ces deux événements l'ont en quelque sorte fondé et ces problématiques s'ancrent autour de leur analyse et de leur résolution. J'aimerais, en finissant, rendre un hommage personnel à Napoléon. C'est par lui qu'enfant je suis arrivé à l'histoire, fasciné par la dramaturgie de son épopée, fasciné par son étrange caractère de résilience et d'insatiabilité et sa conscience des éléments. Il a été comme un guide et je l'en remercie et je suis heureux de l'accueillir en retour dans mon panthéon. Merci Jérémy de Tessier pour ce panthéon. Rappelons qu'il y a une exposition à la Villette depuis le 28 mai, l'exposition Napoléon. Il y a trois commissaires à cette exposition. Bernard Chevalier, conservateur honoraire du patrimoine, Arthur Chevalier, écrivain et éditeur, Frédéric Lacaille, conservateur général en charge des peintures du XIXe siècle et des prêts aux expositions des châteaux de Versailles et de Trianon. Cette exposition retrace au travers 150 pièces originales le parcours de Napoléon. Une rubrique de l'exposition est conçue avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et dédiée au sujet de la politique coloniale de Napoléon et du rétablissement de l'esclavage. Merci Jérémy. Merci, à bientôt. La perle électro, la pépite de la musique électronique contemporaine fabriquée en France. Sous-titrage Il a passé une partie de son cursus au conservatoire de Versailles, agrémenté de cours privés. A 18 ans, il devient fasciné par la musique électronique. Son dernier single, Inquête, composé avec Wen Yu, compositrice taïwanaise, titre Occident-Orient par excellence et en pleine résonance avec l'autre principale de ce podcast, Les Maisons des Cultures du Monde. L'artiste compositeur de cette perle électro est War Axe, ou de son vrai nom, Kevin Da Silva Rodriguez. Rappelons la source de tous les fonds musicaux de cet épisode et en court extrait sur ce podcast. Pendant l'interview, il y avait les Tziganes de Bucarest par Taraful, Bukiri Stilor, l'Inde avec le chant Kial ou l'art de l'imagination avec Hashiwini Bind Despande, l'Afghanistan avec Oustad, Gollam, Ousseyn et Nerjuari. Trois titres à retrouver dans le label inédit, édité par la Maison des Cultures du Monde. Également en fond musical, Aïg Sarigou-You-Majan, issu d'un concert en ligne musicien d'ici, musique d'ailleurs. Sur la lecture de Jean Duvignot, Four Alina, de musique nouvelle. Sur la lecture du Panthéon, c'était un extrait de la Symphonie numéro 3, écrite par Beethoven, interprétée par le Vienna Pro Orchestra sous la direction de Jacha Orenstein. Notre générique est toujours signé Olafur Arnalds avec un court extrait du titre Loom. Actuellement, elle écoute un extrait du titre Inquet de Warhugs, Inquet qui signifie encre, l'encre d'écriture bien sûr. Enfin, terminons par Jean Duvignot, notre phare dans l'océan de ce podcast dans lequel nous tentons d'explorer les imaginaires, qui s'exprimait dans le premier numéro de la revue L'International, des imaginaires ainsi. Pour ne parler que d'elle, on dirait que l'imagination de la France a toujours été fécondée par des messages venus d'ailleurs. L'heureux moment des échanges féconds. Au revoir à tous et à toutes et à bientôt pour un nouvel épisode d'Imaginaire du Présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501